Je dis architectes, les urbanistes, les concepteurs, les aménageurs peuvent être les outils, c'est vrai, de la destruction, peuvent être les idiots utiles du capitalisme et autres. L'architecture, elle n'existe pas hors du monde, elle répond en fait à quelque chose systématiquement. Donc elle cristallise des modes de vie et cette capacité à spatialiser et à situer les problèmes, à les intégrer aux communautés, c'est vraiment une des clés, je crois. Le biologienisme pour moi c'est une arme pour changer de système culturel et de système de valeur. Il s'agit de repartir du local pour se redire, mais en fait, est-ce que déjà, avant de vouloir sauver le monde, est-ce que j'y connais quelque chose à ce lieu dans lequel je vis ? Et le biologienisme, si c'est juste pour dire un local écologique, ben oui, l'extrême droite ça l'intéresse. Mais si on le prend d'un point de vue éthique, mode de vie, c'est anticapitaliste, antinationaliste, antiraciste, éco-centré. Et là c'est très très clair et ça peut pas être récupéré par l'extrême droite. Il faut pas que le biologienisme, on imagine qu'en termes d'imaginaire, en effet, c'est des bobos sur leur vélo qui font de la permaculture à la campagne. C'est tout sauf ça dans mon esprit. Aujourd'hui, nous allons explorer la place des architectes et de l'architecture dans la crise socio-écologique présente. Si l'architecture, l'urbanisation sont à la source d'une grande partie de la destruction du vivant, existe-t-il un autre moyen de réatterrir et revivre à l'intérieur des limites planétaires ? Et si oui, à quoi ressembleraient ces territoires ? Vous êtes sur le podcast Circular Métabolisme, le podcast pour mieux comprendre le métabolisme de nos sociétés et leurs impacts socio-environnementaux. Et pour parler de ces sujets, j'ai le plaisir d'accueillir Mathias Rolo. Mathias est maître de conférence à l'École Nationale Supérieure d'Architecture de Grenoble. Ses recherches portent sur les écologies décoloniales, sur les théories critiques de l'architecture et sur le biorégionalisme. Il est notamment l'auteur de différents ouvrages tels que « Qu'est-ce qu'une biorégion ? » et plus récemment « Décoloniser l'architecture ». Dans cet épisode, nous allons explorer le rôle instrumental de l'architecture dans l'urbanisation du monde, l'importance de ralentir, relocaliser et réhabiter nos territoires, et finalement, nous allons présenter les biorégions comme une piste pour l'avenir. Mathias, bonjour et bienvenue au podcast. Bonjour Aristide, merci de me recevoir. Je t'ai invité essentiellement pour parler du biorégionalisme. Je voudrais rentrer par la porte de l'architecture, parce que l'architecture ou l'urbain est quand même une des causes de la destruction du vivant aujourd'hui. Oui, je crois qu'en effet, plus largement, c'est nos modes de vie, en fait, qui sont à l'origine, on le sait, de la catastrophe. Même pas juste en cours, qui a déjà largement eu lieu. Enfin, on sait qu'on est déjà bien avancé dans tout ça. Le lien, il est très simple. L'architecture, elle n'existe pas hors du monde. On est tout le temps branché sur une société qui nous passe commande, que ce soit en tant que client ou en tant que communauté, état, empire même. L'architecture, elle répond en fait à quelque chose systématiquement. Donc, elle cristallise des modes de vie. Éventuellement, elle les cristallise en les perturbant, les décalant, en les reconduisant d'une façon qui n'est pas juste automatique et miroir, quoi. Ce n'est pas forcément le miroir parfait de la société dans laquelle elle s'inscrit. Mais enfin, elle est toujours en écho avec, quoi. Et du coup, le lien, il est assez vite établi. Et pas que en termes de bilan carbone, pas que en termes de CO2, mais parce que c'est Aurélien Barraud qui dit ça très bien. Il dit, mais finalement, quand bien même on trouverait une énergie propre pour continuer à faire ce qu'on fait de façon propre, mais ce serait la pire chose possible. Mais il a raison, effectivement, c'est encore un de ses exemples. Tant qu'on continue à considérer que construire un parking en placé lieu d'une forêt, c'est un progrès. Donc, le lien avec l'architecte, il est assez vite fait parce que très vite, je dis architecte, les urbanistes, les concepteurs, les aménageurs, il y a toutes ces communautés, disons, qui peuvent être les outils, c'est vrai, de la destruction, peuvent être les idiots utiles du capitalisme et autres. Et c'est quand même le cas parfois, pas toujours, mais il peut arriver que ce soit le cas. Donc, à l'école d'Archie, dans les petits espaces de liberté qu'on a avec les étudiants, c'est vrai que j'essaie de mettre ça assez vite au centre de la table, comme une provocation dans le bon sens du terme, c'est-à-dire pour aller provoquer les individualités en face de moi, les corps, les esprits, les émotions, en fait. Aller chercher les émotions des étudiants et des étudiantes pour les faire réagir à ça et qu'ils comprennent qu'ils doivent se positionner de façon radicale individuellement et que c'est un choix qui leur appartient en tant qu'adultes. On ne peut pas transmettre un savoir fini sur cette question-là, froid, le désastre est comme si, la réponse à apporter en tant qu'architecte est comme ça, le partiel a lieu dans deux semaines, vous apprenez les réponses. Enfin, ça n'a pas de sens. Et ce qu'il faut, du coup, pour moi, amener en tant qu'enseignant, c'est développer très fort cette capacité critique, cet esprit de vigilance qui fait qu'ils vont prendre tout avec méfiance. Même se méfier de nous enseignants, en fait, je pense qu'ils... Moi, j'ai très à cœur, en tout cas, qu'ils se méfient de moi aussi parce que je vois bien que je ne suis pas le même qu'il y a dix ans et que je ne referai pas du tout ce que j'ai fait il y a dix ans. Et donc, certainement, dans dix ans, je me dirais « Mais qu'est-ce que c'est que cet entretien que j'ai fait avec Aristide ? » Tu écrivais que le théoricien italien Manfredo Taffouri parlait de ne pas enseigner l'architecture, mais la critique de l'architecture plutôt comme point d'entrée, peut-être. Oui, lui, depuis un socle marxiste, enfin, de ce que j'en comprends, parce que je ne suis pas un spécialiste de Taffouri, mais en effet, j'aime bien cette conclusion qu'il a de dire « Il n'y a pas d'architecture marxiste, il n'y a qu'une critique marxiste de l'architecture. » C'est ça. C'est-à-dire, après, à la fois la piste d'une architecture plus soutenable et la piste bioregionale. Et que donc, en toute logique, les gens me disaient « Alors, l'architecture bioregionale, elle est où ? On veut des exemples ? » Ça ressemble à quoi ? Ça ressemble à... Voilà, exactement, le petit mode d'emploi. Et j'étais toujours gêné avec ça. Alors, j'ai eu des stratégies un peu différentes dans le temps. Il y a des fois où je me suis retrouvé à dire « Bon, ben, si on prend la Philharmonie de Paris, Léal, je ne sais pas quoi, et qu'on lit du bioregionalisme, a priori, on se dit « Ben, ce n'est pas ça. » Il y a quand même des cas où on peut se dire « A priori, ce n'est pas ça, assez simplement. » Et bon, c'est une avancée comme une autre. Il y a des fois où j'ai essayé de mener une enquête un peu scientifique, un peu rigoureuse, en disant « Mais c'est quoi les critères qui permettraient de dire une architecture bioregionale sous le critère 1, 2, 3, 4 ? » Puis de confronter une œuvre. J'ai fait ça avec l'agence Studio Lada à Nancy, qui sont des copains par ailleurs, je ne m'en cache pas. Et j'aime beaucoup ce qu'ils font. Donc, ce n'était pas très objectif, mais c'est assez assumé dans l'enquête. Et de voir s'il y a en effet l'architecture qui est un peu territoriale, éco-responsable, mais dans le bon sens du terme. C'est-à-dire que c'est des gens qui ont un vrai sens de la responsabilité écologiquement parlant. Ils comprennent qu'ils ont un rôle à jouer, qu'ils doivent l'endosser. Ils cherchent des pistes pour le faire concrètement dans les marges de manœuvre actuelles, avec les filières locales. Ils ont un sens de l'humain qui est très poussé. Donc, ils s'intéressent aussi à la vie des gens qui mettent en œuvre leur conception sur les chantiers, etc. Et donc, j'ai essayé de voir si ça, ça pouvait être qualifié de biorégionaliste ou non. Et puis après, d'écrire des textes encore un peu utopiques. Bref, tout ça pour dire qu'à chaque fois, il me semblait que c'était insatisfaisant. Et la vraie conclusion, il me semble, c'est celle-là. Mais elle est stimulante. Elle n'est pas du tout déceptive, je trouve. C'est de se dire, mais la critique biorégionaliste du système architecture, elle est performante. Elle transforme vraiment la façon qu'on a de comprendre ça. C'est après quoi en cours, les outils qu'on met en œuvre. Juste, elle le transforme d'une manière qui peut-être n'est pas automatique. Enfin, elle le transforme différemment pour chacun en fonction de là où on en est. Ça n'a pas une vocation d'être opérationnel, forcément. Si, ça a une opérationnalité, mais qui n'est pas donnée d'avance. C'est plutôt ça, ma réponse. Comme la psychanalyse est opérationnelle, mais c'est chemin faisant qu'on voit où elle nous amène. Évidemment, on tourne autour du pot avec le biorégionalisme. On y arrive, mais je veux juste continuer à donner un tout petit peu de contexte par rapport à ce métier, à cette profession d'architecte, d'architecture, parce qu'on peut vite passer à côté et se dire qu'au final, les architectes, c'est juste des personnes qui dessinent dans leurs coins, mais qui au final ne font pas beaucoup de mal. Enfin, il y a cette méconnaissance du rôle et du poids de l'architecture dans nos sociétés et dans nos vies. Il y a une dépolitisation énorme du métier et de la discipline par rapport à ça. Il y a un peu cette dualité. D'un côté, architecture et projet de société, on s'en fout, il n'y a pas de lien. Et d'un autre côté, il y a cette idée grandiose que nous, les architectes, on change la société, etc. Et peut-être qu'on peut parler de la discussion entre les deux archis, David Schipperfield et Jacques Herzog. Oui, donc c'est David Schipperfield qui demande à Jacques Herzog la difficulté que rencontrent les archis pour agir activement face aux désastres environnementaux. Qu'est-ce qu'il répond du coup ? Effectivement, Jacques Herzog lui dit mais écoute, face à tout ça, nous, les architectes, on ne peut rien faire. Ça ne sert à rien de poser la question où on ne peut rien faire parce que ça n'est pas de l'architecture. Et nous, architectes, on s'intéresse à l'architecture et on essaie de la faire bien et c'est déjà pas mal. C'est la réponse classique, traditionnelle, ce qu'on peut appeler les autonomistes, en effet, pour se déresponsabiliser complètement quand ça les arrange, évidemment, parce qu'à d'autres moments, c'est aussi les premiers à revendiquer que l'architecture aurait un impact dingue sur l'être parce que, émotionnellement, rentrer dans une grande œuvre, ça nous prend aux tripes et c'est important pour l'expérience humaine de la vie sur Terre que d'avoir des expériences de ce genre-là. Donc, l'architecture est très importante. Donc, à certains moments, ils ont très envie de faire le lien entre une architecture et, en effet, un impact sur l'être humain. C'est un peu choquant quand, effectivement, même lui, dans son argumentation, dit on ne peut rien face aux changements climatiques et à la pollution. Enfin, quand on voit le poids en CO2 de la construction qui est connu, c'est un peu choquant de se dire non, il n'y a aucun rapport. Enfin, bref. Moi, ce qui m'impacte personnellement avec cette histoire d'autonomisme de l'architecture, c'est que c'est, je le dis très franchement, des ennemis de premier plan au sens où c'est des ennemis pénibles pour mon métier au quotidien et de premier plan parce qu'ils sont en face de moi. Je les croise dans les couloirs. Quel que soit... J'ai fait cinq écoles. J'ai enseigné en cinq écoles d'archi en France et dans chaque école, il y en avait quelques-uns. Ce n'est pas la majorité, mais il y en a quelques-uns qui ont un pouvoir de nuisance terrible. Pourquoi ? Parce qu'ils essayent de sanctuariser les écoles pour en faire des temples dans lesquels on ne parlerait que d'une architecture dans un sens hyper restreint selon ce qui les arrange eux qui serait la conception, la composition, le concept, la culture architecturale élitiste, experte et donc comprendre occidentale faite par des hommes blancs, etc. Dominant. Et c'est ça qu'il conviendrait de transmettre pour que les nouvelles générations puissent à leur tour faire de grandes œuvres. Ce faisant, ils essayent de faire en sorte que ne rentrent jamais dans ce temple des débats qui seraient extérieurs. Les débats féministes, les débats écologistes, les débats des coloniaux, etc. Et donc, en fait, ils empêchent même que la discussion puisse avoir lieu. Ce qui est encore plus gênant que des gens qui n'y prendraient pas part ou qui ne comprendraient pas tout, mais qui respecteraient une diversité. Eux, ils sont à un niveau réactionnaire élevé et qui m'a semblé, en fait, c'est une des raisons de départ de l'écriture de ce livre « Décoloniser l'architecture », qui sont les premiers freins que moi je rencontre au développement des idées bioriginales que je développais avant. Et je me suis dit, maintenant, en fait, il faut remonter un peu plus loin, en fait, à la racine du problème qui est ces gens qui empêchent le débat bioriginal d'avoir lieu. J'ai parlé de ces deux archis, évidemment. Ils ont reçu le prix Pritzker qui est le Nobel de l'architecture. Ce sont des gens intouchables. Voilà. Tu parlais plus tard des options que l'architecture a dans ce contexte de descente matérielle, dans les migrations de masse, dans les canicules, etc. Tu en décrivais trois. Une de ces options, c'est garder l'archi telle qu'elle est, qui est, c'est-à-dire, on va commanditer à ce qu'on appelle les architectes des commandes colossales avec des sommes faramineuses pour quelque chose qui sera obsolète d'ici quelques années, peut-être une dizaine d'années. Quand on voit les commandes en Arabie Saoudite de The Line ou de Mazdar ou peu importe, ou même les écoquartiers chez nous, on se rend compte que ce n'est pas fini encore. Tout à fait. Tout à fait. Et on a des doubles discours hallucinants sur ces questions-là. Mario Cuccinelle, qui est un architecte italien, qu'on voit donner des interviews ici pour dire, littéralement, il faut construire moins mais mieux avec ce qui nous reste dans une optique de frugalité, etc. Et qui est un des architectes qu'on retrouve dans les pubs de The Line à faire des hôtels de luxe pour ce projet super capitaliste et destructeur. En effet, du coup, dans Décoloniser l'architecture, il y a un temps de scénarisation où j'évoque trois scénarios possibles. Le premier que tu redonnes qui est celui d'une cristallisation complète. On assume que l'architecture, c'est ce que ça a toujours été. Ça ne changera jamais. Et donc, si elle est obsolète aujourd'hui pour tout un tas de raisons parce qu'elle ne permettrait pas de répondre aux enjeux environnementaux, qu'elle meure, enfin, puisque c'est la conclusion logique de tout ce qui est obsolète et qu'on refuse de métamorphoser, on l'abandonne. Le deuxième scénario, c'est de se dire que l'obsolescence, c'est une figure de réinterprétation possible. On a un vieux Minitel. Lui, il marche toujours, mais le réseau derrière est tombé. Donc, il devient obsolète. Pas parce qu'il a changé, justement parce qu'il n'a pas changé quand le monde change. C'est ça, l'obsolescence. Eh bien, il suffit de le transformer pour en faire un pot de fleurs, pour en faire une déco dans un bar un peu hipster pour en faire... Et hop, il retrouve une valeur à un autre sens. On pourrait faire pareil avec l'architecture, elle est obsolète, on lui trouve un autre... On l'adapte, on la transforme, on l'utilise autrement et pour qu'elle retrouve du sens avec le monde actuel. Il y a plein d'agences qui font ça d'ores et déjà. Le problème, c'est que si le monde actuel est colonial capitaliste, s'il est néolibéral, s'il est destructeur, alors on adapte l'architecture pour en faire un outil au service de ça. C'est renforcer le problème parce que c'est refaire de l'architecture, l'outil de la destruction encore moins obsolète, encore plus affûté qu'avant. L'outil super destructeur capitaliste, il y a des modèles 3D, on pourrait bétonner un peu plus vite, un peu mieux, un peu autrement. C'est quoi les exemples, par exemple ? Parce qu'autant l'option numéro 1, on voit bien, on a parlé de The Line, on a parlé du statu quo, entre guillemets. Ça, pour moi, c'est des exemples du deuxième scénario qui, justement, on a Mario Cuccinella qui dit vous voulez un hôtel de luxe dans le désert, je vous le fais. L'architecture, elle sait faire ça, bien sûr, on se met au service de votre super capitalisme. Non, l'option 1, c'est des gens qui sont restés... Je pense qu'ils ne voient pas que ça mène à une mort de l'architecture, mais qui sont restés conservateurs dans leur système de valeur. Donc ils essayent de défendre au sein d'une société qui bouge parce qu'elle accélère une discipline architecturale centrée sur la composition, sur l'esthétique, etc. Et dans ce discours autonomiste qui dit mais vous ne savez pas ce qu'est la grande architecture, vous êtes intéressés... Ça peut, à l'occasion, être un discours anticapitaliste. Vous êtes intéressés par le profit, alors que nous, dans notre discipline immémorielle, eh bien, du haut de nos 2000 ans d'histoire, nous savons vous dire que ce carré parfait va produire... Enfin, moi, je dis qu'on n'est pas condamnés à ça, en fait. Ça, c'est du coup la troisième option. La troisième option, c'est de dire on change l'architecture mais pour qu'elle redevienne utile, pas au capitalisme, pas au colonialisme, mais au monde résistant. On fait de l'architecture et de la discipline architecturale un ensemble d'outils, de cultures, de modes de représentation, de problématisation du monde. Et c'est vraiment ce que savent faire les étudiants diplômés des écoles d'archi. Ils savent spatialiser des problèmes. Ils savent inventer des solutions construites, en dialogue avec l'humain, le non-humain. Enfin, c'est des compétences formidables qu'on peut mettre au service de ce qu'on veut. Et donc, potentiellement, des luttes écoféministes si on en a envie, des ZAD. Je crois beaucoup à ça parce que... Et en fait, ça résout énormément d'aporis. Dans les écoles d'archi, quand on reprend sous cet angle-là, on se dit plus que les étudiants qui arrivent en diplôme, à qui on laisse le choix de leur sujet de diplôme et qui choisissent de le faire sur des toilettes non genrées pour un nouveau musée du spécisme en paille porteuse et bien qui seraient sortis de l'architecture pour s'intéresser à tout et n'importe quoi. Non, on finit par se dire c'est génial, ils ont réussi à prendre tout ce qu'on leur avait amené pendant cinq ans pour le mettre au service des vraies préoccupations d'aujourd'hui. En fait, ça... Moi, ça m'a rendu beaucoup d'enthousiasme pour les études d'archi d'opérer ce retournement-là. Et comme tu disais, nous, on est un peu en retard par rapport à ça. On a du mal à trouver la théorie ou le bon moyen pédagogique pour accompagner ces curiosités et ces envies d'aller beaucoup plus vite, au fait. On se retrouve un peu emprisonné dans le vieux monde en essayant d'accompagner autant que possible ces envies pressantes, brûlantes des étudiantes et des étudiants. Ah oui, je partage vraiment la synthèse que tu fais là. J'ai toujours cru qu'il y a la distinction qu'on entend souvent entre théorie et pratique et que la théorie devrait descendre dans la pratique, s'appliquer, était erronée. Je considère qu'en fait, c'est plutôt... En effet, la pratique qui est très en avance et la théorie, comme tu dis, qui peine à la suivre. On peine à mettre des mots sur ce qui se fait d'ores et déjà. Donc, c'est pas comment on applique l'utopie bio-régionale. C'est... Est-ce que c'est un mot qui nous convient pour qualifier ce qui se fait d'ores et déjà ici et là ? Il y a des gens qui font et il y a des chercheurs qui essaient de mettre des mots après coup. Pour une grande partie des écoles d'archi, les communautés ne comprennent pas. Ne comprennent pas au sens où elles ne savent littéralement pas prendre avec. Elles ne savent pas manipuler, quoi, prendre dans leurs mains. Elles ne savent pas mettre des mots sur le sens que ça a, le modèle économique. Est-ce que c'est éphémère, c'est une bulle ou est-ce que ça va être amené à durer ? Est-ce que c'est des vrais métiers, c'est sérieux ? Est-ce que ça a du sens ? Il y a un espèce de doute général qui fait une peur générale, qui fait une peur aussi du remplacement. Est-ce qu'il va falloir enseigner maintenant à monter des collectifs ? Bref. Et donc, tout ça fait une frilosité générale qui fait qu'on préfère ne pas en parler alors que ça se multiplie vitesse grand V et que c'est hautement stimulant. Les écoles sont en retard sur le réel. C'est un fait. C'est d'autres compétences. On ne va plus juste concevoir, on va aussi bâtir de nos propres mains. Et du coup, les archis n'ont pas l'habitude forcément de construire avec leurs propres mains des briques en argile ou autre, ou expérimenter, donner la place vraiment à l'expérimentation des mains. Et certains peuvent même se battre contre ça. J'entends des collègues dire l'architecte, c'est celui qui ne construit pas, celui qui conçoit pour faire construire par d'autres. Comme si cette vérité devait être figée dans le marbre, qu'on ne devait jamais y toucher, elle était transcendantale, enfin elle tombe du ciel, elle était gravée, et on ne peut pas y toucher. Et moi j'entends, ça a été une réalité. Et si maintenant on en a inventé une autre, quel est le problème ? On devrait pouvoir poser ce débat-là. Il est posé en de rares endroits. J'étais à une thèse de Joanne Pouzain à Toulouse il y a quelques mois qui a fait une thèse toute entière là-dessus en tant que membre d'un collectif enseignante avec ses pratiques horizontales et théoricienne du coup sur tout ça. Et voilà, c'est en train de sortir depuis dix ans disons. Mais ça ne va pas assez vite. Oui, on n'a pas les bonnes clés, les bons indicateurs comme tu disais tout à l'heure. On s'imagine plus la fin du monde que la fin du capitalisme ou quelque chose comme ça. Je pense que là est toute la bataille de cette décennie qui est à projeter le monde de demain. Je suis entièrement d'accord. Et cette capacité à spatialiser et à représenter et à situer les problèmes et à les intégrer aux communautés c'est vraiment une des clés je crois comme tu le dis que les architectes et les urbanistes peuvent jouer dans cette transition dans le bon sens du terme puisque je crois aussi qu'il y a une manière de récupérer ce mot de transition par-delà les récupérations qui en ont été faites au service du développement durable et de la croissance verte coloniale du développement mais de se dire pour opérer une rupture radicale il faut avoir transité pendant longtemps en fait. Il faut avoir les moyens de transiter il faut avoir les moyens de transiter d'un point de vue psychologique social économique symbolique etc. Et donc il n'y a pas de rupture sans transition en fait c'est faux et par contre en effet il faut finir par arriver à une rupture ça c'est clair mais les deux doivent aller en alliance et donc au sein de cette longue transition je pense que les architectes peuvent jouer ce rôle là je voudrais rajouter encore un point avec ce que tu racontes c'est que Les Territoires du Vivant qui est un des livres qui est sorti sur tout ça ces dernières années que j'écris il s'ouvre un peu là-dessus il s'ouvre sur le fait qu'en effet on voudrait de la positivité beaucoup et je crois malgré tout que avec toute la justesse de la façon dont tu l'as formulé il y a eu une incompréhension pour moi ces dernières années avec la vague Cyril Dion pour le dire comme ça qui était une positivité dans laquelle il n'y avait plus d'acidité qui n'y avait plus de capacité critique qui était de la positivité pure et je crois pas à l'inverse à la puissance de la positivité pure je pense qu'à nouveau il faut une positivité il faut une constructivité il faut être capable d'être constructif d'aller de l'avant de proposer de faire ensemble de regarder au loin mais en même temps il faut jamais oublier pourquoi on quitte les choses d'être hyper radical dans nos critiques avec la capacité mortifère du monde qu'on laisse derrière nous et les deux vont ensemble en fait sinon je pense qu'on finit par être les idiots utiles du capitalisme vert parce qu'on se fait récupérer tout de suite si on n'est que dans la positivité c'est bon non non mais tu as raison enfin cette question de violence est quand même essentielle voilà avec la question de la violence qu'on va laisser sous forme de question peut-être dans l'entretien mais encore que j'entendais une interview de Paul Watson qui est en prison au Groenland j'écoutais ça dans le train en venant j'espère me pas tromper dans les mots qu'il employait mais il disait qu'à Sea Shepherd il défendait l'idée d'une non-violence agressive ou quelque chose comme ça d'une agressivité radicale mais qui jamais ne blesse physiquement les autres il y a quelque chose un peu de ça de similaire dans ce que j'essaye de dire tout à fait c'est une violence proportionnelle à ce qui est fait peut-être pas aux personnes mais aux infrastructures au mode de vie etc au système bon on a tourné autour du pot non on est déjà dedans depuis tout à l'heure en réalité tout à fait mais on a parlé du mot de ce fameux mot biorégion plein de fois apprends-moi comment je dois m'initier à cette thématique petite pause avant la prochaine partie ce podcast est 100% indépendant et entre les déplacements le matériel les charges le montage chaque épisode ne coûte pas loin de 900 euros si vous souhaitez nous soutenir n'hésitez pas à vous abonner liker commenter partager ou même si vous avez les moyens nous faire un don sur Tipeee le lien est en description ci-dessous un grand merci et place à la suite j'ai eu plusieurs façons de répondre ces dernières années ça va faire une dizaine d'années que je travaille là-dessus et un peu moins qu'on m'invite à en parler mais en fait effectivement j'ai pu rôder en fait plein de types de discours différents qui sont autant d'entrées possibles tu as commencé tout à l'heure en disant ça c'est très vrai on peut rentrer par c'est tout un univers en fait en fonction des lieux et des personnes je ne choisis pas toujours le même angle au départ mon entrée elle a été historique je présentais le concept ça me semblait assez utile de redire ben en fait c'est né dans les années 70 aux Etats-Unis dans un contexte contre-culturel artistique éco-anarchiste militant très radical et qui employait ce mot de biorégion d'une façon assez précise qu'on retrouve aujourd'hui inscrite dans un article qu'on retrouve en libre accès en ligne donc c'est très simple d'aller le retrouver il est très simple à lire en plus ça s'appelle Réhabiter la Californie et là-dedans il y a un enchassement d'idées dès le début de l'article qui mène à la biorégion et qui déjà me fait me faire rappeler que c'est la naissance du biorégionalisme et que cette naissance du biorégionalisme elle ne naît pas sur un seul concept qui est la biorégion mais plusieurs il y a le concept de réhabiter il y a le concept de vivre in situ il y a celui de live place lieu de vie il y a celui de biorégion bref il y en a plein et en fait c'est un écosystème de concepts qui vivent ensemble la biorégion c'est ce que les réhabitants essayent de réhabiter c'est la manière dont des gens essayent de revivre in situ quelque part c'est le quelque part dont on parle dans ce vivre in situ donc en fait c'est pas le premier concept qu'ils utilisent le premier concept qu'ils utilisent c'est celui de réhabiter c'est celui de vivre in situ qu'on peut un peu prendre comme des synonymes pour le coup et la biorégion c'est ce qui le réhabite c'est le substrat c'est le substrat c'est la chose c'est le COD comment on dirait mais en tout cas dans ce même article Peter Berg et Raymond Dasman qui sont les deux plumes disons centrales et la troisième personne c'était Gary Snyder je vais pas être long sur l'histoire intellectuelle mais définit ça en disant c'est deux choses à la fois et donc en plus dès le début c'est deux choses à la fois c'est à la fois un lieu et aussi l'ensemble des idées qui ont été développées sur les manières de vivre écologiquement dans ce lieu donc en gros c'est une culture et un territoire c'est un récit et une carte on peut le raconter de plein de façons et réhabiter c'est ça et réhabiter c'est faire correspondre les deux effectivement c'est refaire correspondre notre mode de vie au lieu dans lequel on se trouve pour que tout ça puisse perdurer pendant encore 20 000 ans sans problème c'est essayer de reconnecter une disjonction qui peut-être a été faite par nos modes de vie modernes capitalistes industriels on ne sait plus comment les nommer tout ça est vrai à la fois coloniaux qui se composerait de façon un peu grossière entre des ordinateurs le métro la voiture le supermarché le frigo des meubles Ikea tout ça pouvant prendre place un peu n'importe où de la même façon peu importe le lieu et étant mortifère d'ailleurs partout à la fois et en plus étant systématiquement fondé sur l'exploitation et l'extractivisme enfin l'exploitation et la destruction des peuples et des milieux considérés comme sous-humanité racisés mais lointains que ce soit le Bangladesh ou les terres rares enfin on voit bien que tout notre mode de vie de toute façon il est fondé sur la destruction des autres modes de vie le biorégionalisme son entrée dans cette sortie de l'insoutenabilité c'est de dire il faut reprendre de là où on est il faut reprendre de sa biorégion dans ce sens là mais c'est pas tellement pour dire ma biorégion c'est celle là et puis remettre tes frontières qui sont ni celles du département ni celles de la région ni celles de l'état mais celles de la biorégion il s'agit pas de refaire territoire avec un chez-soi au sens conservateur du terme et un chez-nous fermé surtout pas il s'agit de repartir du local pour se redire mais en fait est-ce que déjà avant de vouloir sauver le monde avant de vouloir saboter le système et sauver les peuples exploités à l'autre bout du monde est-ce que j'y connais quelque chose à ce lieu dans lequel je vis aux espèces qui y vivent à côté de moi au fait que c'est un bassin versant qu'il y a un type de sol particulier qu'il y a un climat qui est singulier qu'il y a sans doute des fonctionnements équiosystémiques en place en l'état que j'y participe chaque jour sans le savoir sans le vouloir parfois ou souvent justement en tant que moderne on ne sait plus du tout quelle manière on y participe et du coup reprendre déjà cette prise en main sur sa propre vie et sur ce local déjà c'est une forme d'appel à la modestie en fait ça ne veut pas dire un repli sur le local ça veut dire que tant que déjà on ne maîtrisera pas le local pourquoi enfin c'est déjà une critique en soi de l'universalisme aussi qui on le sait de plus en plus aussi avec tous les livres qui sortent formidables sur le sujet depuis quelques années l'universalisme qui est un colonialisme déguisé enfin d'arrêter sous couvert de la pensée des lumières des droits de l'homme et je ne sais pas quoi d'aller dire aux autres comment ils devraient vivre ce qu'ils devraient arrêter de faire et puis finalement de poursuivre un impérialisme qui détruit leur culture qui prolonge la nôtre qui tisse des intérêts économiques qui nous arrangent sur tout nous enfin bref et de redire bah déjà mêle-toi de ce qui te regarde quoi tu as noté plein d'éléments je pense qu'il faudrait qu'on décortique ici donc il y a cette question de réhabitant réhabitante réhabité qui est quand même extrêmement centrale pour moi avant de de rentrer dans les détails en lisant les livres en m'informant un peu plus pour moi la biorégion de ce que je comprenais c'était juste on prend un bassin versant et on essaye de de relocaliser un maximum que ça soit l'agriculture que ça soit la gestion de l'eau la gestion des matériaux etc etc pour moi j'avais compris qu'au fait c'est on prend un élément naturel que ça soit un sol une forêt un bassin versant on y habite dedans et on essaye de uniquement puiser les ressources locales pour les besoins locaux cette question de de projet de société j'avais pas du tout compris que ça faisait partie intégrante et au fait je m'étais trompé certainement de mots toi tu parlais de au lieu de dire de biorégion de éco-région ou enfin d'autres éléments je pense que peut-être qu'il serait intéressant de distinguer ces deux éléments et après on va parler sur la réhabitation oui dans les années 70 quand le mot de biorégion apparaît il y a dans la littérature scientifique ces concepts d'éco-région de bio bio-zone éco-zone en fait il y a plein de termes biotopes qui correspondent soit à des définitions différentes ou à des échelles différentes enfin la géographie naturelle est déjà bien centrée là-dessus depuis au moins 40 ans c'est des débats du début du XXe siècle en fait très fort l'apparition des termes de milieu d'écosystème c'est les années 30 enfin c'est un peu la suite de ces débats-là dans la science mais tout ça ne parle que d'un monde naturel au sens vraiment co-critique des scolars de ce qui ne serait pas l'humain les écosystèmes sans nous et donc on a des cartes des Etats-Unis on en a encore aujourd'hui avec les éco-régions de taille 4 d'échelle 4 d'échelle 3 d'échelle 2 d'échelle 1 et c'est assez fascinant de voir que des gens arrivent à cartographier effectivement les Etats-Unis puis on se dit mais là c'est Manhattan comme s'il n'y avait pas d'établissement humain d'infrastructures polluantes de millions d'habitants qui vivent là avec juste des zones naturelles quoi le bio-originalisme tel que le défend Peter Berg le couple Berg-Goldhaft en tout cas c'est un bio-originalisme dans lequel qui est repolitisé enfin qui repolitise ces questions des corrigions qui remettent la culture écologique au centre du débat en disant l'écologie ne peut pas être imposée du dessus il faut elle doit venir des peuples elle doit venir du bas on peut pas faire l'écologie contre les gens donc la question c'est quelle est l'écologie populaire qu'on est capable d'inventer avec les peuples par les peuples pour les peuples donc comment les peuples peuvent s'en saisir se réencapaciter sur la question écologique là où ils sont c'est pas tout à fait la même question effectivement que celle de savoir comment on cartographie un écosystème après les peuples là où ils sont forcément ça a quand même des échelles c'est lié à des bassins versants il y a cette ambiguïté il y a un lien entre les deux tout en n'étant pas la même chose il faut voir encore un peu là dessus que il y a un discours qui a été bien évacué maintenant par les historiens de l'environnement je pense à Christophe Bonneuil et tout tous ces tous ces groupes là qui nous ont redémontré il y a quelques années qu'il n'y avait pas de réveil écologique comme on l'entend dans les médias en permanence et ben quand on refait l'histoire environnementale on en retrouve des traces Peter Berg en 72 va au premier sommet de la terre de Stockholm et on a des photos de ça il y a tous les dirigeants de la planète déjà il y a 52 ans qui se réunissaient pour trouver des solutions quoi et il en revient dépité en disant mais il ne faudra rien attendre de tout ça c'est sûr et il faut réencapaciter les gens eux-mêmes donc ça redonne aussi une longue histoire je trouve qui n'est pas inintéressante parce qu'aujourd'hui il s'agit quand même de prendre ces concepts qui ont vécu qui se sont diffusés sur toute la planète dans des communautés différentes dans des continents différents dans des époques différentes donc qui ont été appropriés le concept de biorégion il a été pris et manipulé de façon hyper variée en fonction de qui quand comment il s'agit je pense aujourd'hui là en 2024 de reprendre pour ce à quoi il peut nous servir en France aujourd'hui pour nos luttes d'aujourd'hui et c'est plus forcément exactement les mêmes quand même que celle du début que le contexte dans lequel il a été inventé il n'y avait pas internet quand même à l'époque il y a eu des changements majeurs dans la façon de faire communauté de diffuser des pensées de se sentir ancré un territoire ou non ne serait-ce que la question du numérique elle est bouleversante je pense pour ce concept de biorégion et il faut avouer que la théorie biorégionale même à l'international à ma connaissance n'a pas encore été chercher ces frottements là qu'est-ce que le numérique fait au biorégionalisme je connais très peu de travaux là-dessus par exemple et il y en aurait plein d'autres mais du coup pour utiliser encore les termes les éco-régions existent disons et c'est en ajoutant à un projet de société des réhabitants à réhabitantes que ça devient une biorégion la biorégion de facto n'existe pas c'est ça c'est ça la biorégion c'est vraiment la rencontre nature-culture effectivement à tel point que tout fusionne c'est un truc qui est évident je pense pour la plupart de l'humanité en 99% de son histoire et c'est juste nous qui sommes devenus étrangers à cette fusion-là c'est un concept de blanc adressé au blanc enfin quelque part après ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas des kits de démarrage quand même qu'on peut appliquer moi j'en utilise quelques-uns il y en a il y en a plein des différents l'idée l'idée étant toujours la même celle de créer un espace d'ouvrir un petit espace-temps dans lequel on va pouvoir s'encapaciter collectivement sur des questions écologiques locales sur nos incultures prendre la mesure collectivement de ce qu'il faudrait faire c'est des formes d'auto-formation par les groupes eux-mêmes à ce qu'on peut déjà faire ce qu'il faudrait faire là où on en est là où on est et là où on en est il y a toujours aussi ce double jeu de mots alors moi ce que j'utilise c'est les quiz beaucoup il y a historiquement un quiz qui est très très performant je trouve qu'on a remis dans c'est celui-ci qu'est-ce qu'une bio-région qui est sur topophile on vous le trouve en libre accès même en conférence c'est assez performant parce que quand on dit à des gens quels qu'ils soient l'écologie vous savez c'est important vous savez il y a un problème en ce moment avec ça et tout ça la plupart des gens nous disent mais oui on sait ok avec une forme un peu hautain enfin en disant bon ne nous reparle pas de l'effondrement des oiseaux on a déjà compris donc passons à autre chose comme si alors que moi d'ailleurs je suis une aparté mais je pense que c'est hyper important de se réindigner en permanence et pour se réindigner il faut se remettre en face des yeux la réalité il faudrait chaque matin revoir les chiffres de l'effondrement de la biodiversité des milieux naturels habitées en cours pour se redire ouais non mais ma journée qu'est-ce que je fais face à ça là aujourd'hui parce que sinon bien sûr on oublie bref donc tout ça ça paraît une évidence alors en général je vous ouvre le quiz et puis je dis bon bah alors on va essayer question une tracer le chemin de l'eau que vous buvez au robinet des précipitations jusqu'au robinet et rien qu'avec cette première question tout le monde prend un peu une claque parce qu'on se dit ok donc en fait c'était une banalité pour tout le monde mais personne ne sait l'eau de notre propre robinet d'où elle vient alors on en est là quoi et en fait ce quiz là cette performance là cette performativité que de faire un peu faire faire un peu d'introspection aux gens et moi je sais pas je progresse à mesure du temps tu en es combien sur ces 12 il y en a 20 il y en a 20 si si j'avance un peu là par exemple je suis rentré dans des équipes de recherche qui travaillent sur l'eau à Grenoble donc ça y est j'ai compris d'où venait l'eau de mon robinet mais il a fallu ça pour que je comprenne enfin c'est vrai qu'il y a une difficulté d'accès à ces informations écologiques de base aussi qui est un vrai problème et ça a été pointé assez tôt dans la littérature bioriginaliste mais c'est ça aussi la proposition bioriginaliste c'est qu'en remettant le focus sur les connaissances on remet le focus sur mais ces connaissances si on le sait où est-ce qu'on l'a su qui nous l'a dit et si on le sait pas où est-ce qu'on pourrait le savoir dans quel espace-temps je pourrais est-ce qu'il faut ouvrir des écoles du soir pour qu'on se transmette les informations de façon horizontale entre nous sur le ruisseau qui allait bien et dans lequel il y a moins d'en moins d'eau ou dont les espèces sont en train d'être exterminées ou je sais pas quoi comment les informations se transmettent la pédagogie populaire de l'écologie locale qui est pareil un sujet qui est peu abordé donc le bioriginalisme il a la capacité et l'intérêt de mettre l'accent là-dessus et puis qui refournit un angle critique énorme parce qu'évidemment quand on revient à l'éducation nationale après tout ça on se dit mais évidemment c'était écrit dans le titre en fait l'éducation nationale elle est là pour nous transmettre l'histoire de la nation c'est nationaliste enfin c'est une éducation nationaliste de bout en bout et ça questionne il y a une montée très forte de quelque chose qui est très sain avec Baptiste Morisot avec je voyais tout à l'heure la Annecy je crois qu'il y a une expo d'Audrey Muraté en ce moment qui est une écologue urbaine il me semble qu'il y a un discours un peu équivalent très juste très intéressant pour dire mais quel est l'accès à la sensibilité à la nature qu'on a et donc à une sensibilité qui se co-configure avec des milieux non humains et donc une connaissance et donc tout ça c'est très juste malgré tout je pense que l'erreur elle vient pas de leur part à eux elle vient de la réception qu'on pourrait en faire c'est à dire de considérer que ça suffit que ça ce serait un discours complet en fait c'est incomplet bien sûr que c'est important mais ça ne suffit pas parce qu'en parallèle enfin c'est pas parce que vous randonnez tous les jours dans la forêt que vous êtes écologiste tu vois il y a une il y a un un contact avec la nature et la question de la sensibilité qui me semble nécessaire mais non suffisant il faut aussi une écologie politique une écologie critique une écologie radicale le lutte de sabotage c'est l'association des deux je crois qui est fondamentalement chevillée au corps du bioregionalisme qui dissocie jamais les deux en fait oui parce qu'en effet sinon c'est très individualiste ça peut aussi l'être oui ou romantisant au sens purement esthétique mais dépolitisant enfin oui moi je te disais que je trouvais également ça dans le métier de l'ingénieur enfin c'est dépolitisation et ce moi je fais que mon métier moi je moi je vais je vais quand même à la nature je connais tous les oiseaux je connais d'où vient l'eau je connais tout ça quoi mais d'un autre côté on finance des géants de la tech etc etc qui font que tout ça s'annule quoi en fait tous nos progrès sont accaparés par autre chose complètement agronome nous on en a plein des amoureux de la montagne mais qui sont dans une montagne qui n'est que beauté performance compétition à laquelle on accède en 4x4 et après effectivement on retourne à son métier d'ingénieur pour l'industrie nucléaire mais bien sûr on est attaché à la beauté de la montagne et donc on se croit écolo enfin ça va très très vite du coup ouais je pense qu'il y a une pente savonneuse avec le sensible et la pratique de la nature et en même temps peut-on être écologiste si on ne la pratique pas si on ne connait rien au fait de ses fonctionnements si toi qui as regardé qui as lu un peu ses récits et ses textes des années 70 qu'est-ce qui s'est passé dans les années 70 pour que ça soit une décennie si fertile il y a eu évidemment le rapport limits to growth halte à la croissance il y a eu le biorégionalisme il y a eu quand même tellement d'idées et tellement de forces de propositions est-ce que tu as des idées de pourquoi ça a été tellement fertile à cette époque ou pourquoi ça s'est affaissé par après c'est deux excellentes questions c'est des questions très difficiles il y a un bon livre qui vient de sortir enfin qui est sorti il y a quelque temps qui s'appelle perdre la terre d'un journaliste américain qui documente comment à la fin des années 70 les choses auraient pu bouger elles ont failli bouger et on a refermé la boîte au moment où tout était su prêt où les informations étaient remontées aux Etats-Unis en tout cas là où il enquête dans les bureaux des décideurs et des dirigeants du pays et ça a été manqué de peu c'est évident qu'en France le peu de travaux en histoire environnementale presque amateur j'allais dire enfin moi je suis pas historien donc j'ai fait ça oui en amateur au sens premier du terme qui aime quoi j'ai eu envie d'aller chercher effectivement c'est flagrant dans les années 70 il y a eu une explosion mais en France aussi du nombre d'assos environnementales la première candidature des Verts à la présidentielle des ouvrages grand public etc et tout se referme dans les années 80 c'est alors qui est le début du néolibéralisme au final qui est je me suis demandé récemment justement la semaine dernière avec une personne dans la famille si c'était pas lié au premier choc pétrolier qui tout d'un coup on ouais on fait faire volte-face à quelques décideurs pour dire on a très très bien compris en fait cette question écologique et on décide volontairement de tenir à notre mode de vie au privilège au fait d'être assis sur le reste du monde et on va tenir ça coûte que coûte consciemment parce que là les chocs pétroliers ils arrivent en fait c'est comme si ça y est ça mettait en route le rapport Meadows un peu plus tôt que prévu et du coup ils ont eu l'opportunité de verrouiller et ils ont verrouillé avec joie et je pense que la société s'est engouffrée dedans avec plaisir et la suite qu'on connaît avec l'apparition du développement durable etc ne fait que confirmer ça c'est à dire que la suite c'est comment on fait en sorte que le récit écologiste maintenant vienne du haut et ne mette pas en péril le système donc justement soit un développement durable c'est très très clair enfin je sais même pas pourquoi ça ne saute pas aux yeux plus clairement que ça que c'est un système en danger qui se protège en essayant de récupérer justement un discours en face pour que surtout rien ne change quoi développement durable bref mais les travaux ce que je veux dire c'est plus important c'est que les travaux des historiens de l'environnement mettent surtout en avant et c'est plus inquiétant encore que non seulement il y a Rachel Carson avant mais que même dans les années 30 il y a des grands succès populaires sur les questions écologiques en termes d'ouvrages ça se compte en dizaines de millions de ventes d'ouvrages qui alertent sur la démographie la pollution l'appauvrissement des sols etc donc c'est même pas des trucs confidentiels c'est pas des trucs qui seraient pas assez alarmants et si on remonte encore avant je pense à la biographie de Tanaka Shoso qui est parue chez Wild Project il y a quelques années militant écologiste japonais qui se bat avec les populations contre les pollutions des mines de cuivre qui va faire remonter ça dans les cercles politiques assez hauts qui est emprisonné qui est écologiste de terrain avant l'heure on est fin du 19ème en fait l'histoire des luttes écologistes qu'elles soient scientifiques politiques de terrain elle est consubstantielle à l'histoire de l'industrie quasiment enfin il y en a toujours eu donc une fois de plus on se dit que c'est pas parce qu'on a conscience de quelque chose c'est pas parce qu'il y a des activistes que quoi que ce soit c'est très déprimant mais je pense que c'est la conclusion à laquelle moi je suis arrivé en tout cas quelle est la réponse que t'as eue de la part d'autres gens sur cette question là ou tâtes la tienne quelle est ta réponse à cette propre question est-ce que tu connais Herman Daly oui sur le steady state economy c'est ça donc en effet c'est un peu avant l'heure c'était quelques années avant le rapport Meadows quelques années plus tard il a été engagé par la banque mondiale donc toutes ces idées de steady state economics ecological economics et tout ça ont été infiltrées dans la banque mondiale quand même c'était un des analystes seniors il avait accès à toute la machinerie etc etc et en parlant avec lui il m'a dit que c'était assez clair et net on l'a laissé jouer un peu et quand on a vu que l'alternative était plausible éventuellement faisable on a tout barricadé on l'a tout fermé on l'a dit bon c'est mignon tout ça mais on arrête tout de suite et il y a eu peut-être un moment ces quelques années de bon bah on va vous laisser jouer les hippies les machins les trucs et on a compris que il y avait peut-être un danger et là il y a eu une hausse de bouclier de violence enfin there is no alternative de Thatcher etc etc et certainement comme tu dis il y a eu peut-être des des réalités physiques derrière ça où on s'est dit ok on arrête on arrête de jouer ça va être la géopolitique pure et dure à partir de maintenant et puis on va s'asseoir sur nos acquis mais apparemment il y a eu violence David Holmgren sur la permaculture il me parlait aussi comme ça des cycles de périodes tous les X donc il y a eu tout le mouvement inter-mondialiste également dans les années 2000 on a quand même senti qu'il allait se passer quelque chose et puis il s'est effacé on a cru qu'avec les marches pour le climat il se passait quelque chose et puis ça s'est effacé et il disait qu'il y a un espèce de brassage d'idées tous les 20, 30, 40 années au fait il y a un nouveau mouvement qui ressurgit des fois s'il est suffisamment puissant il va venir il va peut-être s'éteindre un peu et ressurgir de ses cendres ou alors des fois ça va être un nouveau nom une nouvelle idée et l'idée c'est de pouvoir renforcer ce concept suffisamment pour qu'il survive ce creux cette vallée jusqu'à la prochaine fois où il va être réutilisé pour que ce nouveau re-embrassement puisse connaître et puisse récupérer tout ce qu'on a appris tous les secrets des luttes qu'on a déjà menées oui oui tout à fait ce qui est important c'est qu'en effet ça remet le doigt sur la longue histoire des luttes et que c'est Françoise Vergès aussi qui dit ça très bien parmi d'autres mais je trouve qu'elle a raison de remettre le focus là-dessus parce que en fait la question en effet c'est de se dire comment est-ce qu'à l'échelle de ma vie je vais pouvoir militer de bout en bout sans exploser en plein vol sans arrêter au bout d'un moment parce que ce serait quand même pas satisfaisant donc il faut tenir sur la durée aussi et transmettre aux générations d'après pour qu'elle aussi elle lutte et que c'est seulement comme ça que les choses avancent et que ça sort de la naïveté du brûlot de la jeunesse dans laquelle j'ai été aussi mais de se dire ok je le fais et puis si ça marche pas c'est foutu parce que maintenant on sait donc on réagit et non c'est pas ça et là il va s'agir pour du sang froid il faut accepter qu'on verra peut-être pas de changement de notre vivant mais ça veut pas dire que c'est inutile après je sais pas s'il faut moi je suis pas attaché au je suis aussi critique qu'intéressé par le biorégionalisme et encore plus le terme de biorégion me rend très très dubitatif à cause de région à cause de quoi ou à cause du fait qu'on peut rajouter le bio devant quelque chose et puis croire que c'est fini ou la récupération politique ou qu'est-ce qui te... écoute oui tout ça à la fois et je crois que s'il est employé dans un terme qui est uniquement géographique je n'en comprends plus le sens et c'est presque tout l'intérêt que j'ai eu pour lui ou quoi qui s'effondre et je sais même plus pourquoi moi ça m'a intéressé parce qu'effectivement c'était pas ce sens géographique qui m'intéressait et en plus parce qu'en effet je trouve ce sens géographique le plus propice à être récupéré par l'extrême droite par le repli sur soi par... en fait le local aujourd'hui ça intéresse tout le monde tout le monde tous les bords politiques sont d'accord sur le local de l'extrême gauche pour des questions d'emploi à l'extrême droite pour des questions xénophobes à un Macron pour des questions de souveraineté industrielle ou je sais pas quoi du coup quand on défend le local qu'est-ce qu'on fait enfin je me suis mis c'est pas que je me suis mis à avoir de la méfiance sur le local mais disons à pas considérer que ça suffisait politiquement de se défendre ça pour être clair c'est plutôt ça et le bioregionaliste si c'est juste pour dire un local écologique ben oui l'extrême droite ça l'intéresse pas de problème donc surtout si on le prend d'un point de vue géographique mais si on le prend d'un point de vue cosmologique éthique mode de vie le récit dont on parlait tout à l'heure ben là les termes qu'on emploie pour le définir c'est de dire ben c'est contre-culturel c'est anticapitaliste antinationaliste antiraciste éco-centré voire antispéciste enfin bref et là c'est très très clair et ça peut pas être récupéré par l'extrême droite et à l'inverse on s'en fout de savoir combien de kilomètres ça fait si c'est un ou deux bassins versants et je rajoute encore sur tout ça que un bassin versant c'est un peu flou parce que on sait pas si on parle d'un bassin versant d'un ruisseau d'une rivière ou d'un fleuve et puis dans un bassin versant de fleuve il y a des bassins versants de rivière donc il y a un enchassement d'échelle et en plus des fleuves il y en a qui font quelques kilomètres de long et d'autres quelques dizaines de milliers de kilomètres donc dire la biorégion à l'échelle des bassins versants ce que font pas mal mes alliés pour moi de plus en plus ça n'a aucun sens par contre de dire au sein des critères des éléments de débat il y a les bassins versants indéniablement c'est l'eau quoi la question centrale des cycles de l'eau des politiques des cycles de l'eau avec lesquels on est capable de réfléchir à sa vie et aux sociétés qu'on fabrique ça oui après la biorégion peut être récupérée assez facilement c'est un peu trop mignon c'est un peu trop ça n'a pas le même impact le même poids qu'un mot obus comme la décroissance parce que la décroissance tu peux pas la tu peux pas la greenwasher si on veut quoi et je pense que le mot biorégion est bien plus accueillant pour certaines personnes à son avantage et à son désavantage ouais ouais c'est assez je partage ce que tu dis il y a des auteurs qui disent le biorégionalisme c'est un mouvement de mouvements c'est une communauté de communautés en fait c'est une coquille vide dans laquelle on pourrait débattre ensemble parce que localement et c'est là qu'il y aurait biorégionalisme parce qu'en fait on fait redescendre sur le terrain des militances féministes des coloniales des croissantistes alter-mondialistes ce qu'on veut parce que là on est sur le sauvetage du ruisseau et donc on s'associe autour d'un enjeu local je pense que c'est là où les choses peuvent devenir complémentaires et où on pourrait avoir une décroissance une association entre les militances parce que la décroissance c'est vrai sinon elle peut continuer à se vivre de façon un peu hors sol le système devrait changer le système pose problème les matières qui viennent de loin ça pose problème etc sans jamais reconnecter à sa vie à sa ville à qu'est-ce qu'on fait au quotidien il y a une possibilité de ça en tout cas et surtout parce qu'à la limite faire redescendre dans sa vie c'est pas encore du biogénalisme reconnecter à des choses non humaines en fait reconnecter à des cycles qui nous échappent je crois que ça c'est très sain c'est forcément alors il y a presque une question un peu spirituelle enfin en tout cas des co-psychologies derrière tout ça mais c'est arrêter de vouloir tout maîtriser forcément se reconnecter aux non humains c'est accepter que les choses nous échappent qu'on ne les comprenne pas complètement on parle beaucoup de gestion des écosystèmes par exemple on parle d'effondrement des espèces on parle de plein de trucs mais quand on va lire des spécialistes sur la question ils assument très très bien qu'en fait on ne connait qu'une part infime le nombre d'espèces estimées sur la Terre est estimé je n'ai plus les chiffres mais 100 fois supérieur au nombre d'espèces qu'on connaît donc en fait quand on dit il y a moins 70% d'espèces c'est factuel parce que c'est les espèces qu'on a observées mais en fait on sait aussi que tout autour on ne comprend pas tout je trouve ça très sain le fait de se dire et c'est Kirkpatrick Say l'un des auteurs qui a écrit un des livres de référence en 85 sur la question bioriginale qu'on a traduit qui s'appelle l'art d'habiter la Terre qui dit Kirkpatrick Say on voudrait redessiner les biorigines justement avec des limites fixes mais le fait de comprendre que c'est lié à des écosystèmes que les écosystèmes sont interscalaires qu'ils sont mouvements en fonction des saisons que leurs limites sont poreuses sont floues on ne peut plus le dessiner ça nous frustre et on pourrait avoir tendance à dire donc le bioriginiste ne fonctionne pas il dit c'est le contraire c'est qu'en fait là on est en train de toucher du doigt une vieille modalité cognitive moderne qui est de vouloir cartographier figer dessiner le monde et mettre une frontière alors qu'en fait ça n'a aucun sens et que justement le bioriginalisme est en train de nous inviter à penser autrement je trouve cette invitation qu'il décrit là en fait il y en a un certain nombre dans le bioriginalisme et c'est ça que je pense est opérant concrètement pour les vies de chacun c'est qu'à lire tout ça ça décoince des choses dans la tête en fait on parlait de psychanalyse tout à l'heure mais enfin vraiment c'est un truc qui est agissant de façon pseudo-consciente ça nous déplace intérieurement est-ce qu'une ville de plus d'un million peut avoir des réhabitants réhabitantes ouais c'est un type d'enquête qui a notamment été menée par Thierry Paco dans un livre qui s'appelle mesure et des mesures mesure et des mesures merci et je pense que c'est une enquête intellectuelle qui méritait d'être menée qui l'a menée mieux que personne qui au fil des siècles et des millénaires dans les penseurs et penseuses de rester dans l'histoire a pu proposer une taille idéale pour les établissements humains quelle était cette taille et la comparer avec les autres c'est vrai que c'est hyper marrant j'allais dire c'est pas condescendant du tout c'est hyper stimulant comme questionnement de voir apparaître ces comparaisons de voir si on va arriver à une conclusion je pense que le livre a beaucoup d'intérêt cela étant fait parce que le livre est sorti est bien sorti ben je crois qu'il faut moi ma démarche ma double démarche d'architecte et de personnes intéressées par les questions biologiennes elle est de situer deux fois les choses et du coup c'est de se dire mais il n'y a pas de réponse théorique à apporter mais ça dépend si on parle de Lyon de Marseille de Naples ou de Bangkok et en fait sans doute en fonction de chaque cas particulier de l'époque dans laquelle on se trouve des possibilités concrètes qui sont à notre disposition et puis d'une réalité qui est quand on va mettre en place quelque chose comment vont réagir les gens ce qui n'est pas donné à l'avance et ce qui ne sera pas le cas à chaque fois de la même façon ça va donner des réalités différentes donc en fait il y a à la fois l'enquête théorique elle est stimulante et absurde à la fois en fait à mon sens donc elle méritait d'être menée mais maintenant il ne faut pas s'y arrêter je crois en parallèle de ça nous on a défendu dans cet ouvrage qu'est-ce qu'une bioregion que le mode de vie urbain à mon sens il est plus intéressant à questionner que l'urbanité elle-même c'est à dire que si on se dit là il y a des métropoles et là il y a la campagne on finit par essentialiser les gens comme si c'était des métropolitains et des campagnards alors que quand on regarde la façon dont ils vivent peut-être que d'un côté il y a des gens qui vont au supermarché qui sont en CDI qui ont des meubles IKEA pour reprendre l'exemple de tout à l'heure et de l'autre côté aussi et en fait s'ils ont exactement le même mode de vie la densité n'importait pas tant bien sûr elle importe parce qu'il y en a un qui fait des kilomètres de voiture et l'autre des kilomètres de métro ou de vélo certes mais enfin ça devient un peu minime dans tous les cas ils importent aussi des aliments de X kilomètres et qu'on les importe pour rentrer au centre de Lyon ou dans un village de la Creuse on les importe de X kilomètres et si ça se trouve c'est 50 kilomètres moi j'ai pas d'avis arrêté là dessus du coup au regard des métropoles je vois bien toutes les critiques qu'on peut émettre je vois moins la défense des métropoles c'est sûr qu'on pourrait monter mais je pense que c'est pas si simple non plus je veux pas faire une défense enfin je pense que c'est pas la bonne question du coup je sais pas que je veux faire une défense c'est que je pense c'est pas la bonne entrée qu'il faut rentrer par les modes de vie que ça donne des réponses qui sont différentes et que de toute façon les métropoles elles sont là et on va pas juste dire on les prend les mains à la poubelle elle est où la poubelle assez grande pour mettre les métropoles et qui a l'intérêt écologique donc si on va pas les détruire on va les métaboliser les métamorphoser et bah ça on est déjà dedans et effectivement des gens comme Rotor comme Bellastock comme Barbara Buzer il y a plein d'exemples ont des pratiques exemplaires théoriques et pratiques sur les métabolismes la déconstruction le stockage temporaire la visibilisation des matériaux de machin il faut poursuivre ça c'est la meilleure chose à faire enfin d'un point de vue purement architectural là disons pour finir sur cette question mais je pense que dans toutes les disciplines il y a des entrées qui font des entrées pragmatiques pour métamorphoser les métropoles parce que si en effet elle pose problème on est contraint à les métamorphoser on peut on va pas prendre 10 millions d'habitants de Paris et quoi ouais non mais c'est des questions où en effet elles n'ont pas de réponse c'est plutôt un périple intellectuel quoi voilà c'est ça mais je trouve ça intéressant quand même quoi enfin est-ce que l'idée c'est d'avoir que des villes de 100 000 habitants habitantes partout en France est-ce que c'est l'idée de désengorger ce qui existe déjà enfin voilà la territorialisation de ces enjeux là je n'ai pas de réponse claire je sais qu'il faudra réduire je sais qu'il faudra recirculariser je sais qu'il faudra relocaliser c'est certainement plus facile avec moins de personnes maintenant quelle est la conséquence spatiale de ça j'ai encore du mal à l'imaginer quoi je comprends ce que tu dis je poursuis en revenant sur la question des imaginaires des systèmes de valeurs de la cosmologie j'ai toujours un problème à la culture enfin tous ces mots sont un peu biaisés mais en effet grand pari surtout pas petit pari très bien il est déjà assez grand n'en rajoutons pas ne favorisons pas son extension encore ça c'est vrai mais c'est une question de système de valeurs c'est parce que effectivement il y a l'idée croissantiste du progrès du développement de la puissance aussi de cette mégalopole dont plein de gens n'ont aucune honte à dire qu'elle joue dans un jeu des compétitions internationales des grandes métropoles qui se regardent qui ont une attractivité etc tout ce c'est pas juste un champ lexical c'est pas juste un système économique c'est un système de valeurs quasiment morales quoi du sens de la vie sur terre est à l'origine du grand pari et pas du petit pari plus qu'une question d'un métabolisme rationnel écologique etc donc pour redire à quel point le biogénisme pour moi c'est une arme pour changer de système culturel et de système de valeurs et que c'est ça qui est à la clé de tout le reste et que d'où le fait que c'est là dessus que moi je pense qu'il est intéressant d'agir deux autres exemples avec ça il me semble que les rats les surmulots il y a à Paris des rats que je préfère nommer surmulots moins connotés négativement nous devons nous interroger sur les surmulots et leur manière de vivre mieux les connaître jouent un rôle métabolique délirant dans les métropoles comme Paris parce qu'il me semble ils digèrent tout un tas de déchets qu'on balance dans les égouts et qu'en fait sans eux les égouts se boucheraient en quelques semaines et donc en fait cet animal qu'on considère comme nuisible à éradiquer je sais pas quoi il y en aurait trop est nécessaire au fonctionnement de Paris c'est la condition de possibilité de Paris c'est la cohabitation et la synergie métabolique avec cet animal changeons de système de valeur pour comprendre qu'en fait le surmulot est nécessaire à notre survie qu'on fait alliance avec lui et voir comment on négocie avec ça quand en fait les malaises c'est pas vrai qui transmet encore la peste et le choléra il y a tout un tas d'imaginaires aussi qui circulent autour des zoonoses des animaux qui sont erronés et qui nous bloquent à l'invention de ce qu'on pourrait dire une zoopolis je pense que le bioriginalisme il nous mène vers ça aussi se retourner vers des imaginaires plus qu'humains pour penser les météorismes de la ville c'est tomber sur l'animal c'est tomber sur tout ça et c'est s'ouvrir à la cohabitation avec des grands mammifères moi j'ai été à Nara au Japon j'ai créé mon bilan carbone de ma vie pour faire ça avec ma femme et donc à Nara il y a des grandes biches en liberté dans toute la ville des milliers de biches ça produit pas de zoonoses ça produit pas de déchets ça produit pas de à outre mesure bon on est au Japon il faut aussi voir le système culturel qui régule ça mais la cohabitation avec des grands mammifères réputés sauvages je sais pas quoi est possible et elle génère toute une économie touristique qui est pas inintéressante et évidemment ça produit une ville d'un autre type c'est assez fort dans la rue elles sont arrêtées sur les trottoirs on les croise au milieu du passage piéton c'est dingue en fait moi je ne demande qu'à ce qu'on intègre ces éléments au débat parce que je pense qu'ils peuvent court-circuiter un peu les habitudes de penser qu'on a la dernière réponse que je voulais te faire c'est ce que tu évoques sur l'alimentation mais tu dis le delta entre les kilomètres carrés nécessaires entre carné et non carné comme alimentation bon ben le premier levier il est là le fait de réduire voire d'enlever la viande voire les produits animaux de nos assiettes c'est accessible à tout le monde c'est une réduction en termes d'argent c'est pas vrai que c'est réservé à une élite bobo je sais pas quoi en fait c'est moins cher d'acheter un paquet de lentilles corail qu'un steak donc en fait c'est une évidence tellement énorme que là c'est le premier levier d'action qu'on a il permet de gagner de l'argent il est écologique il est sain il est bon pour la santé et quand on voit à l'inverse la difficulté sociale que c'est d'être rien que végétarien je parle même pas des véganes en France aujourd'hui socialement familialement publiquement en permanence on nous dit ah mais tu vas quand même pas nous dire ce qu'on doit manger ah mais tu vas bien pouvoir t'adapter tu fais un effort ah mais en gros on nous laisse même pas vous faites tranquille ce qu'on veut enfin c'est il faut changer là une fois de plus je pense de système de valeur et d'imaginaire et pas d'autre chose c'est pas une question d'établissement humain de technique de système économique c'est une question de système de valeur d'imaginaire et culture je suis un peu bloqué avec ça mais je suis d'accord avec toi si ce n'est que il y a l'inverse qui est vrai également c'est à dire que les infrastructures actuelles linéaires gaspillantes colonialistes etc etc nous verrouillent dans les modes de pensée actuels c'est vrai aussi tout à fait sans autres infrastructures les autres imaginaires ne pourraient peut-être pas apparaître donc c'est un peu la poule et l'oeuf là-dedans 100% d'accord avec toi et c'est les deux et c'est encore une fois le rôle des architectes enfin la clé parce que justement ils construisent ils conçoivent des choses visibles ou réalisées qui permettent de se projeter dans une vie qui est autre et d'essayer ce devenir autre concrètement dans un lieu un tiers lieu un truc éphémère un fabriqué ensemble et se rendre compte qu'on a une capacité une forme de souveraineté constructive en fait qui ne nous a pas échappé parce qu'on a toujours nos mains qu'on peut toujours bricoler que c'est pas si compliqué en fait on pourrait le faire en fait on n'a pas besoin de monsieur bricolage en fait on n'a pas besoin de placoïde visseuse en fait un marteau une planche un clou des systèmes frugaux qui ont fait leur preuve qui ne demandent pas de batterie à être changé il y a une simplicité une efficacité de tout ça qui peut être réexpérimenté par le faire que mettent en oeuvre ces architectes qui me semblent aller exactement dans le sens de ce que tu dis peut-être on va commencer à clôturer il y a un élément que j'aimerais qu'on insiste cette question d'imaginaire le solarpunk et puis éventuellement tout ce qui est permaculture comment tu vois ces différents imaginaires et comment on peut les habiter pour mettre en place éventuellement le biorégionalisme je te remercie la question est super je le pense vraiment elle est super parce qu'elle m'aide à comprendre aussi des choses que je crois en les relisant un peu autrement depuis des années notamment je reparle plutôt des américains de cette origine dans les années 70 parce que il me semble peut-être que c'est un fantasme de ma part mais qu'il y avait avec ça un aspect libertaire artistique contre-culturel créatif je vais pas être long mais une des citations un des gimmicks de l'époque c'était des doubles sens autour du mot de free parce qu'en anglais en américain free c'est à la fois le libre et le gratuit et c'est quand même vachement intéressant de refaire le pont entre ces deux choses là la liberté la gratuité et du coup ils se mettaient à ouvrir des magasins gratuits dans lesquels tout est gratuit tu rentres tu peux prendre ce que tu veux tu peux déposer ce que tu veux mais ça va au-delà de ça si le magasin est gratuit ça veut dire qu'il n'y a plus de patron et de salarié ça veut dire que si la déco te plaît pas tu rentres tu changes la déco tu changes l'aménagement en fait c'est une autre vision du monde qui se déploie ici et maintenant dans laquelle tout se passe autrement toute la société est reconfigurée tu peux plus voler de toute façon et du coup la propriété la propriété sort et en fait plutôt que de dire ça de l'écrire et d'écrire des bouquins compliqués pour dire utopiquement on pourrait faire un autre monde ils l'ont fait et ils ont montré qu'on pouvait inventer le monde qu'on voulait ici et maintenant et le faire tout de suite et tout ça me semble hautement stimulant créatif libertaire et je crois en disant j'ai dit tout à l'heure on devrait reprendre le mot de bioregion et voir ce qu'on veut en faire aujourd'hui en France en 2024 si on associe ces deux idées là ce que je veux dire c'est profondément ce que tu dis c'est de se dire mais est-ce que les mouvements queer peuvent se réapproprier le bioregionalisme s'il vous plaît faites-le ce serait profondément utile est-ce que les mouvements décoloniaux peuvent s'approprier le bioregionalisme s'il vous plaît faites-le ce serait profondément utile parce que il suffit pas de dire attention l'extrême droite va le récupérer ce que je fais depuis des années ça ne suffit pas en fait je me suis rendu compte avec l'écriture de ce livre décoloniser l'architecture avec une plongée dans les pensées décoloniales beaucoup plus et antiracistes beaucoup plus solides que ce que j'avais fait avant que je ne faisais que reconduire un discours entendu en France de dire l'extrême droite c'est mal mais sans aller plus loin que ça et ça suffit pas ça convient pas en fait il faut plonger donc là je vais rentrer un peu dans ces histoires décoloniales et antiracistes pour comprendre que notre mode de vie est colonial de bout en bout que le système est raciste de bout en bout de l'état à toutes ces institutions descendantes et jusqu'à nos mentalités enfin et ça concerne pas du tout que l'extrême droite en fait c'est un truc beaucoup plus large et qui dépasse aussi tant il est structurel les relations interpersonnelles de respect mutuel de ne pas faire des insultes racistes à quelqu'un ça dépasse ça de très très loin la discrimination interpersonnelle c'est un truc qui est structurel qui est englobant et d'un point de vue métaboliste on le sait c'est ce qu'on a commencé aussi par là l'extractivisme au fondement de tout ce qu'on a il est racial pourquoi je dis tout ça parce que il faut pas que le biorigionalisme on imagine qu'en termes d'imaginaire en effet c'est des bobos sur leur vélo qui font de la permaculture à la campagne c'est tout sauf ça dans mon esprit et je pense que c'est tout sauf ça dans l'esprit de plein de théoriciens et de pratiquants du biorigionalisme Peterberg et Judy Goldhaft ils habitaient en plein coeur de San Francisco ils habitaient pas à la campagne ne serait-ce que ça et puis il y a des peuples en Amérique du Sud il y a tout un regroupement de peuples indigènes qui s'appelle les Kuenkas Sagradas qui en tant que peuples indigènes utilisent le biorigionalisme comme outil décolonial pour lutter contre l'impérialisme et la colonisation donc c'est pas non plus en fait qu'un truc de blanc il y a des mouvements en Inde je pense au South Asia Working Group Bio-Regionalism Working Group qui est porté notamment par Achish Kotari qui est un groupe d'études biorigionalistes mais en parallèle Achish Kotari c'est un des auteurs du livre plurivert en France sur la couverture on voit le développement c'est le colonialisme déguisé tout ça c'est la même chose la critique du développement la colonialité le plurivert et le biorigionalisme ça doit être des choses qu'on relie structurellement dès le début et donc si on veut le relier au cyberpunk si on veut le relier au queer il faut le faire je pense que des femmes comme Fanny Lopez et Alice Carabédian qui ont monté qui sont des par ailleurs des intellectuels que tu pourrais recevoir parce qu'elles sont tout à fait cohérentes dans la chaîne Fanny Lopez elle s'intéresse aux infrastructures énergétiques Alice Carabédian elle a écrit un livre notamment elle s'intéresse aux imaginaires de la science-fiction en tant que philosophe elle a écrit un livre qui s'appelle Utopie radicale qui est formidable aussi pour dire mais vive l'utopie radicale le système le système est tellement radicalement dystopique qu'il nous faut une utopie tout aussi radicale pour lutter contre cette dystopie allons-y c'est pas un mauvais mot l'utopie en fait c'est pas déceptif bref ces deux femmes-là me semble-t-il ont monté un festival voilà qui est à mon sens à la fois artistique queer biorégionaliste intellectuelle décroissante enfin il y a des ponts qui se font un peu partout et il faut les poursuivre je je suis bavard mais je poursuis encore en disant que je regrette d'avoir lu après décoloniser l'architecture et tous ces livres-là le livre de Fatima Ouassa qui s'appelle Pour une écologie pirate si je regrette de l'avoir lu c'est parce que je regrette de l'avoir lu après parce que si je l'avais lu avant je l'aurais cité partout parce que ce livre est génial mais parce que tu parles de la pirate également à l'intérieur en plus ah oui et puis surtout parce qu'elle m'a fait comprendre plein de trucs j'ai passé six mois là depuis que je l'ai lu à recommander ce livre à tout le monde il est je pense qu'il est puissant et il est juste et il est franc enfin il est très clair avec avec nous écologistes blancs qui nous nous inquiétons du fait que nos enfants n'auraient pas la même vie que nous et elle dit mais comment votre discours peut être audible par les populations des quartiers populaires dont la principale préoccupation quand ils se lèvent le matin c'est que leurs enfants n'aient pas la même vie qu'eux à l'avenir mais mais c'est évident enfin elle a raison et puis un lien et c'est à ça que je veux en venir un lien qu'elle fait qui m'a semblé très bioregionaliste et très décolonial à la fois entre la terre et le pouvoir elle dit que les habitants des quartiers populaires sont accusés en permanence de ne pas prendre part aux luttes écologistes locales à la vie politique de ne pas voter de ne pas s'investir localement mais à nouveau elle dit mais comment vous voulez qu'ils fassent ça qu'ils s'investissent puisque ça fait des décennies qu'on leur dit vous n'êtes pas d'ici vous êtes d'ailleurs repartez chez vous qu'on les discrimine qu'on les raciste qu'on les domine à plein d'égards et qu'ils n'ont accès finalement à aucune terre ils n'ont pas de terre ce sont des sans terre et donc si ce sont des sans terre pour tous ces aspects bien sûr qu'ils sont sans pouvoir et qu'elle remet en lien de façon antiraciste et décoloniale comme ça le lien entre terre et pouvoir en disant mais il faut leur redonner une terre et une autonomie pour qu'ils puissent s'investir écologiquement et politiquement localement pour moi ça c'est un discours biorégionaliste décolonial qui va 100% j'espère qu'elle ne tombe pas de sa chaise en m'entendant mais moi j'ai envie de dire la même chose qu'elle en tout cas c'est ça le discours que je veux porter et avec Malcolm Ferdinand qui dit mais pourquoi je suis encore le seul noir de la pièce dans cette assemblée écologiste et que les seuls autres noirs c'est ceux qui vous font la musique et la cuisine et tout ça pose problème et elle a raison de dire ça moi je suis blanc je ne subis pas le racisme au quotidien je ne suis pas discriminé par tout ça je ne suis pas le premier concerné comme on dit mais peut-être je suis du côté des premiers responsables et je crois qu'on devrait militer en tant que premiers responsables c'est à nous de nous décoloniser nous les colonisateurs les responsables de la perpétuation de ce système et bien je me mets aussi à le dire quand on fait des assemblées biogénialistes à dire mais pourquoi on n'est qu'entre blancs qu'est-ce qu'on prétend à quelle extrême droite on prétend résister entre nous intellectuels bobos et bien sûr je le suis quoi et donc ça va pas et donc je je pense que c'était important pour moi de prendre un vrai temps pour redire tout ça là parce que c'est non mais c'est un point enfin je veux plus dire autre chose que ça sur cette question biogénialiste et donc la question queer pareil quoi il faut que ces mondes s'approprient les perches contents et les et en fassent et en fassent ce qu'elles veulent enfin tu vois les détournent les réinterprètent les critiques si elles veulent mais je pense que c'est des perches tendues qui pourraient encapaciter leur lutte et qu'on a plutôt intérêt à faire alliance enfin c'est ce que je souhaite parce que moi si je peux pas faire alliance pour participer à ces luttes là je sais plus je sais plus quoi faire enfin je maintenant qu'on a tous ces aspects là quelle serait ma première étape pour faire quelque chose quoi est-ce que je fédère les luttes existantes est-ce que je fais le quiz en premier et puis je me dis bon bah ce serait bien quand même que je sache certaines bases et je les partage je fais cette université populaire comment tu tu te sens acteur de ce de ce concept plutôt que théoricien écoute moi je me sens acteur dans ma propre vie parce qu'en tant qu'enseignant chercheur je vois que ça m'a changé sur la façon de faire cours sur ce que je raconte mais aussi comment je le raconte et sur la manière dont je crois que mon métier a du sens tu vois le fameux système de valeur qui a bougé là je le sens très fort je n'envisage plus le rôle que j'ai à l'école de la même façon le sens de l'école de la même façon je donc moi je sais que ça m'a déplacé et que c'est une façon d'agir au quotidien parce que j'agis en tant qu'enseignant biologénaliste même quand je prononce pas le mot et je t'assure que je le prononce finalement pas beaucoup en fait j'ai plus besoin de l'employer forcée de l'utiliser tout au long de l'entretien j'ai plus besoin de l'employer pour essayer enfin pour voir ce qu'il faudrait faire pour être cohérent avec ça maintenant une fois qu'on a dit ça des fois je rencontre des gens sur le terrain qui me disent on s'intéresse à tout ça est-ce que tu veux venir nous en parler est-ce qu'on peut se rencontrer je suis beaucoup sollicité avec cette histoire là mais vraiment beaucoup par des gens très différents des responsables ça peut être des responsables de services techniques de grandes métropoles en France ça peut être des habitants dans le fin fond des Pyrénées qui cherchent à monter une initiative locale ça peut être des étudiants qui font un mémoire de master ça peut être vraiment et c'est super enthousiasmant enthousiasmant excitant des fois ça fait un peu peur parce qu'on voit bien que les gens en face l'utilisent complètement à l'opposé de ce qu'on voudrait défendre avec ça de ce que moi je veux défendre et en effet on sent que ça ça se diffuse quand même beaucoup et des fois quel est ton rôle est-ce que c'est le protecteur est-ce que c'est le fédérateur est-ce que c'est le défenseur je suis coincé dans ce que tu disais tout à l'heure de me dire j'ai pas envie de verrouiller la notion en disant attention c'est comme ça qu'il faut l'apprendre et surtout pas autrement parce que sinon risque de risque de risque de en même temps j'ai pas envie de faire le jeu de choses contre lesquelles je me bats donc je suis toujours un peu frileux c'est pas toujours simple puis j'ai pas un espace-temps infini j'ai un métier à plein temps dans mes parcs bref ce que je veux dire c'est que ce qui est toujours intéressant pour moi c'est quand des gens je pense aussi que l'érosion à Grenoble qui sont des gens sur le terrain qui sont connectés déjà justement c'est un c'est des gens qui sont en stop micro donc ils se battent contre l'agrandissement d'une usine de processeurs calamiteuse qui va pomper toute l'eau de la vallée avec des vraies connaissances hyper fines qui sont en lien avec l'université c'est hyper intéressant d'observer un peu aussi ces groupes militants intelligents et puissants en même temps au sens où ils mènent des actions de terrain super balèzes mais ils vont pouvoir monter des cycles des cycles de conférences et de rencontres tu vois où ils vont faire se rencontrer les paysans du coin avec une neurologue avec un écologue et dans la même soirée tout ça va discuter de l'état de santé du bassin versant du grésivaudan génial et moi ils m'invitent pour parler de biorégion et tout du long j'ai envie de leur dire mais je leur dis mais vous êtes déjà dedans vous avez pas besoin de ça parce que vous le faites déjà et je suis toujours surpris de voir que ça les intéresse quand même qu'ils ont pris plaisir à lire des trucs à entendre parler à voir des images parce que peut-être ça met des mots justement sur un truc qu'ils faisaient que ça les renforce dans ce qu'ils font ça les outille parce que ça leur donne une solidité historique ou conceptuelle ou des autres exemples de ce qu'ils pourraient faire et qu'ils font pas encore et finalement ça m'apprend beaucoup sur le rôle de la théorie et des concepts et tout ça parce qu'on n'en finit jamais de sans capacité de lire des trucs de comprendre des choses et donc oui il faut fédérer les luttes ce que t'as évoqué il faut en monter d'autres il faut faire se rencontrer les gens il faut essayer de mettre en place des trucs et en même temps c'est jamais inutile de refaire un podcast comme tu fais de remener une soirée débat pour se dire alors c'est bio-régional ou pas tant qu'on n'oublie pas que c'est un moyen et pas une fin en soi juste pour se réindigner ou pour se recentrer sur la quel est vraiment notre ennemi commun tu vois peut-être la bio-région elle a aussi ce je crois dans le meilleur des cas elle peut avoir ce rôle de ne pas refaire perdre de vue l'ennemi commun et nous écologistes parce que je me mets dedans ou dans les mondes décoloniaux et antiracistes évidemment il y a aussi enfin se perdre dans les subtilités fait qu'on en oublie la lutte première la dernière question de manière générale c'est de te demander de recommander un livre un film ou autre chose les ouvrages francophones ils existent déjà et les ouvrages anglophones dans le livre qu'est-ce qu'une bio-région donc aller voir le livre tu peux soit en recommander un sur un autre sujet soit proposer des films bio-régionalistes une musique bio-régionaliste avec plaisir je me veille le luxe d'en donner trois mais rapide franchement tu peux y aller il y a un formidable reportage sur les diggers de San Francisco ce mouvement qui précède le bio-régionalisme et les acteurs du bio-régionalisme on les voit tout du long et à la fin ils disent ils sont dedans enfin c'est vraiment des images d'archives de la naissance du truc et c'est vraiment la chose très agréable et très bien montée c'est la meilleure chose à faire je pense pour comprendre fondamentalement ce que c'est le bio-régionalisme c'est de regarder ce documentaire je pense aussi à la chaîne Parole d'honneur dont je trouve le travail vraiment important au regard de ce qu'on s'est dit là parce qu'on y entend Françoise Vergès Houria Boutelja tout un tas de de gens dont la parole bouscule les discours écologistes écologistes en les ramenant sur des réalités franches avec un discours franc qui nous confronte et qu'on a trop tendance à éluder et qu'on ne peut plus éluder je pense que l'écologie elle ne peut plus être autre chose que décoloniale aujourd'hui et j'en profite pour tacler le Shift Project parce que j'étais furieux il y a quelques mois de voir que le Shift Project n'a pas pris position sur les élections ils n'ont appelé à aucune consigne de vote ils n'ont donné aucune consigne de vote et en fait c'était une occasion en or de dire l'écologie enfin l'écologie elle est décoloniale et si elle n'est pas décoloniale qu'est-ce que ça veut dire elle est coloniale et donc en appelant à aucune consigne de vote qu'est-ce qu'ils ont dit ils ont dit pour nous coloniale ou décoloniale c'est égal mais c'est grave et moi je suis très fâché qu'ils aient pas eu le courage bah oui de se fâcher avec potentiellement quelques décideurs élus et groupes mais enfin bah bien sûr qu'il fallait se fâcher que c'était le moment pour le faire parce que sinon c'est un peu grave donc je trouve que peut-être Shift et d'autres devraient regarder un peu parole d'honneur écouter ce qui se dit pour comprendre la gravité de cette non-consigne de vote qu'ils ont donnée parce que du coup ils sont passés du statut de pour moi potentiels alliés avec leur qualité et leurs défauts là franchement j'ai un vrai doute à les considérer encore comme des alliés suite à ça parce que c'est un peu un jeu de sommes nulles au final si tu ne dis pas que t'es décolonial t'es colonial c'est un peu un c'est la question c'est la question que j'ai envie de leur poser est-ce que vous pouvez vraiment éviter de prendre position est-ce que vous pouvez vraiment éviter le débat ou alors est-ce que vous pouvez vraiment nous en vouloir de vous considérer comme colonialiste puisque vous n'avez pas donné de consigne de vote alors on est légitime à vous considérer comme ça malgré nous j'en suis le premier déçu et navré mais en tout cas ils ne peuvent pas nous en vouloir de mettre ça sur le tapis après ça et c'est gênant et paroles d'honneur ils sont puissants je pense pour retourner les esprits là-dessus et je finirai encore plus rapidement parce que je l'ai déjà mentionné pour une écologie pirate de Fatima Ouassac il est super et il me semble hautement bioregionaliste décoloniale bah écoute j'espère que tu vas prendre contact avec elle je pense qu'il y a je lui ai écrit plein de mails pour lui dire que j'adorerai son travail elle en fera ce qu'elle veut merci beaucoup Mathias merci également à vous toutes et tous de rester jusqu'au bout si vous avez déjà des initiatives n'hésitez pas à les partager avec nous qu'elles soient en cours ou dans vos têtes n'hésitez pas également on a parlé par exemple de David Holmgren sur la permaculture on avait fait un épisode d'ensemble on a parlé de Guillaume Faburel sur les sociétés post-urbaines enfin n'hésitez pas à vous balader je vais mettre quelques liens également et puis à très bientôt pour un prochain épisode je te remercie encore pour tout cet échange c'était super agréable merci à vous Sous-titrage ST' 501